Et ça fait Zumba Café au Café au Carnaval ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek du 12 février 2021. Bonne année ? Eh oui, dis donc, c'est la bonne année chinoise. Aujourd'hui, pétard, feu d'artifice et du rouge partout. Pour les enveloppes rouges, bien évidemment, et les lanternes et tout, voilà. Je suis GLG, votre dealer d'Acro, on donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. By GLG, l'ami du petit déjeuner, toute la journée en replay. Allez, on commence l'émission, comme toujours, avec une spéciale dédicace à notre tipeur du jour. Aujourd'hui, c'est Paul Astrid qui nous a offert un café et tout. Donc du coup, voilà, merci beaucoup. L'émission, tu es un peu notre mécène du jour et l'émission du jour, tu es donc dédiée. C'est ton émission à toi, voilà, contre un petit café. Et ceux qui me disent, oui, mais un petit café, ça ne sert à rien. Et comme dirait nos amis du TomTom, c'est avec Gouin de Oui qu'on fait ça, Gouin. Voilà. Et aujourd'hui, alors, j'ai marqué les objectifs. Tiens, on est à 60 tipeurs, 63 tips et on est à 53% des objectifs de février. Voilà. Donc chaque petit café compte pour qu'on arrive à faire 100% et que l'émission puisse être pérenne. Et le pot de Brie Delice, ce n'était pas ça. Bon, allez, une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. C'est votre petit moyen à vous de soutenir l'aventure et de dire merci pour ce contenu qui vous est quand même proposé tous les jours et 7 jours sur 7 depuis un bon moment déjà. Voilà. Donc, alors, merci beaucoup et c'est tout. Voilà. Donc, j'ai vu, le pouce en l'air est pas mal parce qu'on fait entre toi environ 500 vues pour 100, 150 pouces en l'air. Ça fait un ratio qui est pas mal. Donc, c'est la preuve que l'émission vous plaît. Donc, manifestez-vous et mettez un pouce en l'air. Bon, hier, rien de super intéressant. Donc, alors, le zap d'hier, oui. Le live que j'ai fait sur Instagram aussi. Il a pas mal marché. Je crois 150 vues, je crois, déjà depuis ce matin. C'est pas mal. La vidéo sponsorisée du jour sur GLG Review. Les super ventes de CDK Deal avec des clés machin. Il y a toujours moins cher. Il y a toujours mieux machin. Mais bon, eux, en attendant, ils payent. Voilà. Donc, du coup, on ne peut pas dire non. C'est un temps difficile. Et enfin, comme il n'y avait rien à la télé, hier, j'ai regardé Les Routes de l'Impossible. Ils ont une chaîne YouTube. C'est trop bien. C'est gratuit et tout. Liberia et tout. Putain, qu'est-ce que c'est bien. C'est leur truc, là. C'est bien filmé. C'est bien monté et tout. Il y a des histoires toujours un peu rocambolesques. Et c'est pas mal. Voilà. Je vous rappelle sur GLG Video. Et je vais essayer sur GLG Review. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires. GLG Video, je réponds à tous les commentaires. Voilà, comme ça, si tu as envie, petit commentaire. Je te réponds. C'est sûr. Je prends le temps, mais je réponds. Et je vais essayer sur GLG Review aussi d'appliquer la même méthode. Puisque la méthode est bonne. Bon, on parlera un peu des chargeurs Xiaomi. Puisque Xiaomi avec le Mi 11 en Asie ne donne pas. Je vais allumer un peu avec le ventilo. Là, il fait chaud. Xiaomi ne donne pas de chargeur avec le Mi 11 en Asie. Apparemment, en France, il le donne. Mais alors, il donne apparemment le 55 watts. Alors qu'il y a un 65 watts. On se dit, mais c'est quelle la différence ? Parce qu'il n'y a que 50 watts de différence. Et tout, tu dis, ça vaut peut-être le coup. Voilà. Donc, je vous ai fait un bel article. J'ai surtout retraduit un article que j'ai trouvé ailleurs. Qui expliquait un petit peu les différences. En reprenant un petit peu mes compétences techniques. Voilà. Donc, on reprend l'apparence et tout. Ce qui est intéressant, bien évidemment, au niveau de ces chargeurs. C'est forcément les tensions de charge. Puisqu'on voit que le 55 watts est déjà bien. Et suffira largement pour beaucoup d'appareils. Mais, par exemple, il y a des appareils. On prend, par exemple, sur le 55 watts. Ici. 5 x 3. 9 x 3. 15 x 3. 20 x 2,5. Alors, par exemple, si je prends le téléphone. Par exemple, moi, mon Huawei, c'est une tension à la con. Donc, c'est déjà 10 x 4. Et le MacBook Pro, c'est 20 x 3. Voilà. Donc, tu te dis, si je veux un chargeur un peu polyvalent qui puisse recharger un peu tout. Puisque le MacBook Pro 13 fait 60 watts. Et bien, du coup, le 65 watts est quand même plus adapté. Puisque là, on a bien une tension de 20 x 3,2 ampères. Donc, on est bien sur les 60 watts. On n'a pas les 10 volts. On n'a pas les 10 volts x 4 ampères. Donc, malheureusement, ça ne chargera pas en rapide sur mon Huawei. Mais, je vous rappelle, quand ça ne charge pas en rapide, ça charge quand même. Mais un peu moins vite et tout. Donc, en fait, ça dépendra vraiment des appareils que vous avez. Parce que si vous n'avez besoin que du classique, le 55 watts fera très, très bien l'affaire. Mais si vous avez besoin de tensions supplémentaires ou un peu plus de puissance. Par exemple, pour le MacBook Pro, on voit qu'on est à 20 x 2,5, soit 50 watts. Contre 20 x 3,25, soit un peu plus de 65 watts. Donc, c'est quand même pas mal. Ça fait un beau chargeur. Ils ne sont pas excessivement chers. Je vous ai mis les tarifs. Par exemple, je les ai trouvés sur... J'ai mis les tarifs AliExpress. Le 65 watts, donc pour moi, avec la version US. Puisque les prises en Thaïlande sont les mêmes qu'aux Etats-Unis. Il fait 24 euros. Ce n'est pas excessivement cher. Si vous voulez un adaptateur français, apparemment, il va vous mettre simplement un petit switch dessus. Il fait le même prix et tout. Donc, ça fait un bon chargeur qui n'est pas excessivement cher. Voilà. Vous trouverez l'article, bien évidemment, sur jtgeek.com. Voilà. Au cas où, tu ne le saurais pas. Bon, on parlera du nouveau Blackview BV4900 Pro qui est donc une évolution du BV4900. Bon, on reprend le même et on l'upgrade. Bien évidemment, le téléphone est exactement le même avec son écran HD- de 5,7 pouces. Il a quand même le NFC sous Android 10, résistant IP68 et IP69. Une grosse batterie de 5580 mAh. Il fait toujours en dessous des 100 euros. C'est quand même une bonne nouvelle. Bon, par contre, la mémoire passe de 3 plus 32 à 4 plus 64. Ce n'est pas négligeable. C'est bien. Et au niveau du processeur, on laisse tomber le A22 pour un P22. Voilà. Donc, on gagne une lettre. Mais apparemment, on gagne un petit peu en puissance, même sur ce genre d'appareil. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Le téléphone est en précommande à moins de 100 euros. Il n'est pas mal. Il est déjà en commande, apparemment, même sur Amazon. Alors là, évidemment, 135 euros puisque tu rajoutes 20% de TVA, 2 ans de garantie. Blabla, blabla, voilà. Bon, il n'est pas... C'est un upgrade. Il sort un nouveau téléphone. On fait une fiche dessus. Ça permet de faire un petit peu de référencement. Voilà, référencement. Bon, on parlera du Xiaomi Mi 11 Lite puisque, quand on met dans l'article, Xiaomi a fait une grosse série de Xiaomi Mi 10, Mi 10, Mi 10 Lite, Mi 10 Pro, Mi 10 Injection et tout. Ils ont décliné un petit peu toutes les lettres. Et bien évidemment, après le Mi 11 et avant de voir arriver le Mi 11 Pro, on pourrait voir arriver un Mi 11 Lite. Et vous allez voir que le téléphone, il est plutôt intéressant. Bien évidemment, on reprendra exactement le même téléphone, le même châssis et tout. Mais on va l'alléger. Alors, il y a déjà des certifications qui sont en cours. Ça veut dire que le téléphone, il y a vraiment une commercialisation qui est éminente. On parle là, fin février, mois de mars, le téléphone va arriver. Donc, il a bien le Bluetooth, le Wi-Fi, les dernières certifications, on n'en doute pas. Au niveau de la batterie, 4150 mAh, comme notre Mi 11, 6 plus 64 ou 128 Go de ROM, on est pas mal. Par contre, au niveau du processeur, pour réduire le coût, on pourrait tomber sur un 775, voire un 732. Apparemment, en fonction de comment ils vont le faire. Alors, il parle d'un processeur à 6 nanomètres, mais comme il fait quand même 600 000 points sur Antutu, ça doit être un processeur tant de merde que ça. C'est alors que ça doit être un bon petit processeur à voir. Est-ce que c'est un upgrade, un nouveau ou un téléphone qui envoie un petit peu du steak ? Alors, il sera lancé apparemment uniquement pour le marché mondial. Donc, directement, ce ne sera pas un téléphone pour la Chine, mais bien un téléphone directement pour l'Europe et le reste du monde. version 6 plus 64, 6 plus 108 ou 8 plus 128. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur le téléphone, les caractéristiques. Mais, si on prend la chronologie un peu des versions-là, c'est un téléphone qui devrait valoir dans les 350 euros, 350 dollars. Donc, 350 dollars, environ 350 euros pour un downgrade du Mi 11. Alors, si on pouvait récupérer des bonnes caméras comme sur le Mi 11 et avoir un peu moins cher, et là, tu te dis, mais un peu moins cher, on va avoir le Redmi. Et je pense que oui, ça va vraiment être un concurrent ou le Redmi, ou alors un Redmi K40 rebadgé. Je pense, peut-être, imaginons que le Redmi K40 sorte uniquement en Asie, ce qui s'est déjà fait, bien évidemment. Et que, du coup, ils disent, la version rebadgée du Redmi K40, et bien, ça sera le Mi 11 Lite pour l'Europe. C'est une stratégie qui se tient, parce qu'ils l'ont déjà fait moult et moult fois. C'est-à-dire qu'on aurait un K40 pour l'Asie, la Chine, sous la marque Redmi, et en France, elle serait vendue sous le Mi 11 Lite, au même prix, aux mêmes caractéristiques, puisqu'il y a vraiment des similitudes entre les deux et tout. Donc, à voir le 25, qu'est-ce que va être le Redmi K40, et après, voir au mois de mars, quel sera le Mi 11 Lite. Mais, à connaissant la marque, tu es aussi en train de te dire, ils nous l'ont déjà fait plusieurs fois, il y a vraiment des chances qu'ils nous fassent la même entourloupe. Et enfin, on parlera du Samsung Galaxy A52, version 4G, alors il y aura également une version 5G, qui est presque officielle au Vietnam, parce qu'il est déjà apparu sur leur site, il y a les prix, les caractéristiques et tout. Alors, pour l'instant, il n'y a que le Vietnam. Forcément, on pense, après le Vietnam, à la Thaïlande, forcément, Thaïlande, Malaisie, Indonésie. Il y a de fortes chances que ce soit un téléphone qui arrive déjà dans ses contrées, j'allais dire, dans ses contrées. C'est mon petit côté américain, dans ses contrées, dans ses contrées, certes, furtent. Voilà. Bon, le téléphone arrivera en 4G, en 5G, mais si on prend la version 4G, on sait déjà pas mal de choses, enfin, quasiment tout, puisque le téléphone, alors, sous le capot, embarquera le processeur un Snapdragon 720 et tout, donc là, c'est plutôt pas mal, un octa-core et tout, 8Go de RAM, plus 128Go de ROM, plus de la microSD, sous Android 11, donc après, soit il aura One UI 3.0 et après, avec un upgrade en 3.1 ou directement en 3.1. L'écran est pas mal, c'est un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution de Full HD+, avec un rafraîchissement à 60 Hz. Alors, 60 Hz, 120 Hz, à part bouffer de la batterie et tout, et pour cette gamme de téléphones-là, si c'est pour avoir un écran 100 Hz et le mettre, de toute façon, bloqué à 60, autant avoir directement et ne pas payer ça. À l'avant, on aurait une caméra de 32 millions de pixels, on est pas mal. À l'arrière, on aurait 4 caméras, dont une 64 plus une 12 ultra large, plus une 5 millions de pixels et 2 unités de 5. Alors, c'est 64 plus 12 et 2 fois 5. 10. Non, ça marche pas comme ça. Bon, au niveau de la batterie, on serait sur une 4500 mAh, avec enfin une charge rapide à 25W. Je vous rappelle, Samsung, dans les entrées de gamme, ils sont très 18W, 15-18W. Donc là, enfin, 25W, c'est pas mal, parce qu'on a quand même une grosse batterie. Et le prix annoncé, si on prend le taux de change, est à 350$ hors taxe au Vietnam. Alors, encore une fois, c'est pas représentatif de ce que ça sera en Europe et tout, mais 350$, je veux dire, même s'ils le vendent, allez, 399€ TTC en Europe, c'est le téléphone de beaucoup, moi le premier. Je veux dire, si je devais changer de téléphone là, 6,5 pouces AMOLED de la caméra Samsung, technologie Samsung de la charge rapide, une batterie 4500 mAh et des bonnes configurations, moi j'en demande pas plus. Ça va faire un peu plus de 300€ hors taxe en Asie et tout. Moi, personnellement, je m'en suffirais d'un téléphone comme ça et je mettrais pas beaucoup plus. Alors, du coup, oui, il rentre directement en confrontation avec le Oppo, le Oppo Reno 5 qui est sorti en Asie avec exactement le même processeur et tout. Donc, on voit la volonté vraiment de Samsung de rentrer dans le fight. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus que Xiaomi, Redmi, Realme, il y a quand même Samsung. Ouh, je veux dire, putain, pour 300 balles, t'as quand même un téléphone Samsung qui est bien et encore une fois, je vous le dis, il y en a plein qui ne sont pas prêts à passer la barre psychologique d'acheter du Realme, du Redmi, du Xiaomi avec des noms qui diffèrent. Samsung restant Samsung et une marque qui est quand même plutôt bien posée. Voilà. Bon, on finira les news avec mon Instagram, bien évidemment. Pas trop de photos d'hier, le zap hier. Je suis allé à Decathlon m'acheter un short pour courir. Et c'est vrai qu'il est mieux. Avant, j'avais un truc long, une espèce de contrefaçon d'un short qui ne respirait pas et tout. Là, c'est pas mal avec un espèce de cycliste dedans. Ça vaut 400 bahts. Je vous ai mis le prix. Ça vaut 400 bahts en Thaïlande. Comme ça, vous pouvez comparer un petit peu chez vous. 400 bahts, ça fait 11 euros. Enfin, une espèce de petit shorty et tout. Pas mal pour courir. Très aéré et tout. Putain, je ne transpirais plus du cul comme l'autre là où ça transpirait tout dedans. Et voilà, c'est pas mal. Je suis allé à Decathlon et j'ai vu ça. Le live d'hier sur mon Instagram dans la partie IGTV. Voilà, j'ai fait 168. Comme quoi, la vignette est importante. Là, j'avais vraiment une tête de mongol. J'ai une tête de mongol plus que d'habitude. Et 155 vues. Là, avec un mode un peu réfléchi et tout. 168 vues. Tu vois, comme quoi la vignette est vraiment importante. Ou certains la regardent, certains ne la regardent pas. Ce soir, on va courir, mais dans un nouvel endroit. Donc, on va voir comment ça va se passer. Parce qu'à ce moment, il y a un grand tour à faire. Donc, je vais voir. Peut-être, à mon avis, je pense que je vais courir. Et puis, on fera le live sur la dernière partie qui reste. Je vais voir comment ça va se passer ce soir. Combien je peux courir. Hier, j'ai fait 7 kilomètres. Je vous mets les... On ne peut pas voir les stories, là ? Non, peut-être pas. Quand vous regardez un peu sur mes stories, j'ai mis hier, je fais 7 kilomètres de... Voilà. Ça permet de vous raconter un peu ma vie. Puis, je vais essayer de reprendre Instagram. Et être un peu plus actif avec ma vie du jour. Mais voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. C'est pas mal. Au niveau des films séries télé, il n'y avait rien. J'ai commencé Your Honor hier. Avec le mec qui est dans Breaking Bad. Mais dès le début, ça m'a gonflé avec les gamins. Machin et tout. Je préférais regarder les routes de l'impossible. Voilà. C'est plus une valeur sûre. Ce soir, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais demain, il y aura WandaVision. C'est sûr. Sur Casa. Il faut attendre un petit peu. Et puis voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Saut à tous une bonne journée. Un bon vendredi. Un bon nouvel an chinois. C'est l'année du boeuf. Alors, ce n'est pas l'année du... Ce n'est pas l'année de la cochonne l'année dernière. C'est l'année du rat. Bah oui, je vais oublier. Et cette année, c'est l'année du boeuf. Voilà. Je suis comme ça à manger du boeuf. Pour les plus véganes d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de passer me voir. Merci à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air pour l'émission. Si vous voulez devenir notre mécène de demain. Et un peu le producteur de l'émission de demain. Un petit café sur Tipeee. Ça augmentera notre quota pour arriver au 100%. Pour continuer cette aventure incroyable. Puisque ça ne dépend plus que de vous. Voilà. Je vous remercie de passer. Bonne journée à tous. Profitez bien de la vie. Profitez bien de vos proches. Bon week-end. Rentrez bien avant 18h. Allez. Forcément, je vous kiffe. A demain. Même heure, même endroit. Bye JLG. L'ami du petit déjeuner. Oui. Et toute la journée en replay. Allez. Bye bye.